J'ai une question à te poser l'ami. Quand tu veux placer un type de pari, par exemple, le plus de 2,5 buts sur une journée comme un samedi, un dimanche ou un vendredi, comment fais-tu quand tu vois que tu as une liste énorme avec plus d'une centaine de matchs à analyser ? Comment tu fais pour aller trouver les bons matchs pour aller placer, par exemple, ton plus de 2,5 buts ou ton BTTS, les deux équipes marques, ou la victoire à domicile, c'est très fastidieux, très décourageant et c'est très chronophage d'analyser un grand nombre de matchs. Quand c'est une liste aussi grande, c'est quasiment impossible, c'est clairement impossible de tout analyser. Donc, tu vas peut-être sélectionner quelques championnats au risque d'aller oublier, de passer à côté de meilleures sélections qui sont dans d'autres championnats. Donc, avec l'outil Good Profits, je vais te montrer une fonctionnalité qu'on appelle les filtres pour te trouver en quelques minutes, franchement en moins de 5 minutes, les meilleurs matchs pour placer le type de pari que tu désires et peu importe le type de pari. Je vais te montrer ça tout de suite dans cette vidéo. Je vais te montrer un exemple en live. Ok, on va faire ça ensemble. Mais avant, n'oublie pas de t'abonner à ma chaîne YouTube afin de promouvoir ma chaîne un maximum. Je te remercie d'avance. On va prendre comme exemple un pari simple que tout le monde connaît, c'est le plus de 2,5 buts. Comment aller trouver le bon match ici-dedans ? Comme je te l'ai dit, impossible. C'est chercher une aiguille dans une botte de foin. Donc, ce que je vais utiliser, c'est la partie Custom Filter, ce qui est ici. Ça veut dire des filtres personnalisés, donc que je veux vraiment créer sur mesure. Alors, il y a vraiment une infinité de filtres possibles, mais on va en tout cas s'intéresser au marché over, under. Et alors, qu'est-ce qu'on peut créer comme type de filtre ? On peut créer un filtre sur l'équipe à domicile, sur l'équipe extérieure, sur les deux équipes, donc une condition sur les équipes, sur une des deux équipes ou encore faire une moyenne. Alors, on peut commencer par la moyenne, sachant que je peux donner plusieurs critères. Donc, je vais faire une moyenne. Donc, la moyenne que je vais regarder, c'est par exemple, je vais demander pour le plus de 5 buts, eh bien, en full match, c'est-à-dire après dans une minute, donc pas la première mi-temps ou la seconde mi-temps, mais le nombre de buts sur l'entièreté du match, eh bien, je veux, en moyenne, pour les deux équipes, 50%, c'est pas un énorme critère, on va même monter à 60%, voilà. Alors, on peut dire 60%, mais sur quel range ? Eh bien, soit sur la saison en cours ou soit sur les dix derniers matchs, par exemple, je vais prendre les dix derniers matchs. OK ? Donc, voilà, quand tu lis cette phrase ici, je veux que la moyenne sur les deux équipes, et attention, dans les statistiques, je prends les statistiques à domicile pour l'équipe à domicile et à l'extérieur pour l'équipe à l'extérieur, je pourrais prendre les matchs à l'extérieur et à domicile pour chacune des équipes, mais je préfère rester dans la même configuration, OK ? Je regarde le plus de 2,5 buts, donc je veux qu'en moyenne, ces équipes aient eu plus de 2,5 buts au terme des 90 minutes, dans plus de, attention, j'avais mis moins, dans plus de ou autant que 60% du temps sur les dix derniers matchs, donc dans au moins six des dix derniers matchs. On va voir si cette liste se réduit déjà. Alors, elle est encore longue, comme tu peux le voir, elle a diminué, mais elle est encore longue, pourquoi ? Parce que le critère n'est peut-être pas suffisamment, en tout cas, n'est pas suffisamment sévère, sachant qu'en moyenne, on est à 50%, donc voilà. Ici, on voit que ce n'est pas encore réduit, mais voilà, ici, on est en moyenne et on peut se dire qu'on va rajouter un autre critère, évidemment, c'est rare de n'entrer qu'un seul critère dans un filtre, on peut, voilà, on peut regarder le nombre de buts moyens par match. Ok ? Et je vais dire ici que je veux que l'équipe à domicile, sur les 90 minutes, eh bien la moyenne de buts est supérieure à, on va dire 3. Ok ? Donc, ça se réduit encore, on peut rajouter, alors quand on rajoute ici une rangée, attention, il s'agit bien d'un « et », donc les conditions doivent être chacune respectées, et quand on rajoute un groupe, c'est un « ou », ok ? Mais ici, on va rester avec le « et ». Et je vais demander la même chose pour l'équipe à l'extérieur. Donc, dans les matchs à l'extérieur de l'équipe à l'extérieur, sur les 90 minutes, je veux plus de 3 buts aussi. Et voilà, on a déjà une liste bien plus simple à analyser. En plus, tu peux te dire que, par exemple, les matchs aux Etats-Unis, tu ne paries pas car ça a lieu la nuit. Bref, tu peux évidemment faire des sous-sélections en fonction des championnats, mais regardons ensemble, par exemple, Silkborg contre Copenhague, pour voir si c'est une bonne sélection. Ce que j'aimerais dire en premier, c'est la cote, on a une cote à 1,65 pour le plus de 2,5 buts. Et on voit que, si on fait la moyenne, dans 75% des matchs de ces deux équipes, on n'a plus de 2,5 buts. Donc, c'est vraiment une stat forte, même comparé à la cote. Si on regarde les prédictions, eh bien, 3 des 4 sites de prédiction sont à plus de 2,5 buts aussi. Évidemment, le nombre buts moyens, donc ça, on l'avait imposé, mais attention qu'il faut sommer, marquer et encaisser. Donc, on a 3,40 pour Silkborg et il y a 3,40 aussi pour Copenhague. Donc, voilà comment, en quelques minutes, et encore, j'ai pris le temps de recréer le filtre. Mais il faut savoir que ce filtre, je peux le sauvegarder et ensuite aller le charger immédiatement. Donc, je le crée une fois, ensuite, je ne le crée plus du tout, ok ? Je vais simplement le rechercher. Donc, autant te dire qu'en 1 minute, 2 minutes, tu as, eh bien, de très bonnes sélections. On va regarder, en Allemagne, 3e division, la cote plus faible, 1,54, mais alors ici, on n'a que 4 matchs et non pas 10, pourquoi ? Parce que les équipes étaient dans des divisions différentes la saison précédente, ok ? Donc, on va peut-être regarder un autre match en Islande. Voilà, bon, là, c'est encore la même chose. On a 5 matchs et 10 matchs, mais peu importe, pour l'exercice, on a une cote à 1,60, on a une moyenne de 70%, soit 70% de matchs avec plus de 2,5 buts, ok ? Et on voit qu'on a des équipes qui marquent et qui encaissent. On a une moyenne de buts de 3,20 pour IA et une moyenne aussi de buts de 3,20 pour FH. Donc, tu vois qu'ici, eh bien, on va dire, si on élimine les USA, 1, 2, 3, 4 matchs, je t'ai donné une liste de 4 matchs en 2 minutes. Alors, ce soit encore plus exigeant, évidemment, parce que la qualité doit toujours l'emporter sur la quantité. On ne va pas bêtement parier sur les 4 matchs. Ça, c'est une shortlist et c'est à toi, au final, d'aller checker, d'aller checker les statistiques de cette shortlist. Évidemment, tu dois faire ce choix, ton choix, ton meilleur choix dans cette shortlist. Ne parie pas mécaniquement. Ce n'est pas ce logiciel, même s'il est exceptionnel, ce n'est pas cet outil qui doit décider pour toi les paris pré-matchs que tu dois placer. Comme on vient de le faire, tu vas aller voir maintenant les 4 matchs. Alors, tu auras le temps, tu n'as que 4 matchs à analyser sur le plus de 5 buts. Tu vas aller chercher la meilleure sélection sur ces 4 matchs avec tes compétences d'analyste, d'analyste paris sportif et ça va te donner, déjà, ça te fait gagner énormément de temps et ça te donne toutes les chances d'avoir les meilleures opportunités sur tous les championnats confondus et ne pas te laisser limiter par un ou deux championnats que tu vas analyser. Le but ici, c'est vraiment d'aller chercher des meilleures sélections et le plus rapidement possible. Donc ici, je te fais ça avec le plus de 2,5 buts, mais il y a, alors je vais le supprimer ici pour recréer un filtre. Tu vois toutes les possibilités. Je peux faire des filtres sur le marché 1x2, sur le over-under, sur les buts marqués et encaissés. Je peux faire des filtres sur la main de buts, comme on l'a vu, sur goal pattern, c'est-à-dire qui marque en premier, sur, qu'est-ce que je peux trouver encore ici, sur des filtres sur la value, parce qu'en fait, Call Profit se calcule une value, donc tu peux demander comme critère qu'il y ait de la value sur le plus de 2,5 buts, en plus d'autres critères, évidemment, si tu veux vraiment limiter au maximum la longueur de ta liste. Bref, il y a énormément de possibilités. Je pense que tout ce qui est imaginable est faisable avec les filtres de goal profit. Je n'ai jamais été, je n'ai jamais eu une idée de filtre que je ne puisse pas appliquer avec ces filtres de goal profit, donc c'est vraiment très, très complet. Tu vois, c'est un outil, c'est qu'une des nombreuses fonctionnalités, mais pour moi, c'est une des plus puissantes. Pourquoi ? Gain de temps et alors, eh bien, le plus de chances possible d'avoir les meilleures, les meilleures, pardon, sélections du jour. Donc, très, très puissant pour un parieur sportif, que ce soit parieur pré-match ou encore mieux, un trader live, étant donné que c'est la manière la plus facile de tirer profit des paris sportifs. Mais ça, c'est encore toute une autre histoire, si tu me connais, tu sais que je privilégie le trading live au pari pré-match. Mais voilà, je voulais te montrer cette fonctionnalité, te la partager. Si tu utilises déjà goal profit, eh bien, joue avec ces filtres. Donc, c'est ici, c'est custom filters, ok ? Jouer avec ceci. Alors, si on se met à une autre journée, comme aujourd'hui ou demain, en plus, on a les filtres sur les prix, comme je te disais tantôt. Donc, tu peux déjà te dire que tu veux une cote à minimum 1,80 sur le plus de 2,5 buts, ok ? Et la liste va déjà être réduite, comme tu peux le voir ici. Donc, très rapide, tu vois ? Un fil sur les cotes, tout bête, mais très puissant. Donc, si tu utilises déjà goal profit, eh bien, joue avec ça. Si tu n'utilises pas, eh bien, c'est pour te montrer une fonctionnalité encore supplémentaire parmi tout ce que peut faire goal profit. Et c'est vraiment pour te conseiller cet outil qui sert à un certain prix, je le reconnais, mensuel, mais qui va, eh bien, t'amener à un autre niveau. Parce que là, on est vraiment au niveau de l'outil professionnel pour les parieurs sportifs, les traders sportifs. Je n'en connais pas un meilleur. Tu peux m'en proposer d'autres. Je vais regarder avec plaisir parce qu'autant te conseiller les meilleurs outils et les moins chers possibles. Mais après autant d'années, je n'ai toujours pas trouvé mieux que goal profit. Si tu veux le tester, je te laisse le lien dans la description de cette vidéo. Tu cliques dessus. Tu t'abonnes même pour un mois, pour le tester un mois. Et, eh bien, tu m'en diras des nouvelles. Je sais d'ores et déjà que tu ne seras pas déçu et que tu seras très content de cette découverte. Si tu as des questions sur les filtres aussi, n'hésite pas, tu laisses un commentaire et j'y répondrai volontiers. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et à bientôt pour la prochaine vidéo.